Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on continue l'aventure Lost Judgment avec cet épisode 11 où nous sommes déjà... Alors, on va aller rendre visite à la victime d'Eara, qui ne s'attend pas du tout à nous voir. D'accord. C'est ce qu'on avait prévu. Logiquement, je devais monter au cabinet. Alors, est-ce qu'on parle ? Alors, le meilleur que nous pouvons espérer, c'est qu'elle nous ouvre. À Mimi-ya. D'accord, on va parler à Mimi-ya. L'appartenant de Mimi-ya. Très japonais comme appartement. Reconnaissez, nous parlons d'une victime ici, Yagami-san. Une qui est assuré, nous l'avons défenseur dans la Courte. Si nous essayons d'un appointment, elle serait probablement décliné de l'apprentissage. Hmm. Je ne suis pas sûr qu'on est un annoncé, c'est beaucoup mieux. Alors, on va juste voir qu'elle est capable de parler. Oui, oui. Je ne suis pas sûr qu'il y a pas. C'est un risque qu'il y a de prendre. Alors, ici, c'est rien. Oui ? Je suis Shirozaki, de la Genda Law Office. Le attorney pour Mr. Akihiro Ehara. Vous pouvez me rappeler de l'apprentissage. C'est vrai. Oui, elle a le droit de re-suiviser. Mais je me demande juste un moment de votre temps. Please. Vous vous mindrez ? Euh... Oui, 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 avant de vous faire ça. Sorry to butt in. Je suis Yagami, un détective qui aide Sari here. Et ? Oui. Alors, dire des choses gentilles, donner l'impression que c'est rapide et facile. On ne peut pas dire ? Vous êtes conscients de la trendée qui conduit aux gens à croire que Ahara a committé un murder ? La chose est, la victime a été confirmée de être vivée en Yokohama jusqu'à la matinée de votre propre incident. Et, depuis que Ahara est sur le train avec vous, ils le roulent comme suspect de murder. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis juste en train d'assurer que vous êtes en train de l'écouter de ce qui est malheureux. Si nous pouvons faire ça maintenant, nous ne pouvons pas vous faire de nouveau. Tout nous avons besoin de 10 minutes de votre temps. Comment absurd. Nous nous essayons seulement de l'aide. Mais si nous avions mieux mieux pour vous, nous pouvons toujours revenir à une autre fois. Avec notre superviseur, bien sûr. Cette visite va probablement être plus formal. Il y a des papiers, audio-tapes, vous savez, le truc. Vous voulez cliquer votre schedule. Je n'ai vraiment pas de temps pour ça. Je comprends, et c'est tout de suite notre faute. Nous pensions que nous faisions ça casually, mais nous devions vraiment être plus en train de l'écouter. Mais c'est un cas de murder, donc nous devons être sûr que notre travail est en ordre ici. C'est très bien joué. Tac. Vous avez dit 10 minutes si nous le faisons maintenant. C'est vrai ? Nous devons le faire plus mal que possible. Attends. Nous nous apprécions vraiment. Je suis impressionnante. Je trouve. Oui, Agami. C'était impressionnant, je trouve. Oui, Agami, c'était impressionnant, je trouve. Bonjour. Bonjour. Encore une fois, nous nous pardonnons pour l'intrusion. Mais nous allons juste le faire déjà. C'est mamma mia. Ok, au revoir. Au revoir. Nous allons faire ça rapidement. Qu'est-ce que... Hey. Si ma mémoire est exacte, il vit ici avec son mari et leur fils. Ils ont l'air heureux sur cette photo. What the ? C'est un Nelson en France, ça doit être sa maman. C'est mignon. Ils l'ont même encadré. Ah. Ça c'est fait. Est-ce que je dois rentrer dans la pièce ? Oh. Le dessin c'est fait. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait dans la pièce. C'est ma pochaine. Ah non, je vais l'ouvrir. De la chair fraîche, elle est à moi. Hein ? Oui, il est million, il a dû commencer l'école primaire cette année. Ok. Elles sont montées dans le même train, elle a passé tout le trajet à se faire clépoter. D'accord, je cherchais partout, c'était sur elle. Alors, que vous me demandez ? J'ai déjà tout raconté à la police sans parler du que c'est. Je m'en suis désolée à vous dire, mais vous m'avez vu ces détails avec nous ? Qu'est-ce qu'il y a plus ? Je comprends ce qu'il y a plus de pression. Je comprends ce qu'il y a plus de pression. Je me suis désolée. Je me suis désolée. Non, ce que tu faisais est très brave et inspiré. Certains victimes sont en train de venir pour une certaine raison. Vous pouvez vous donner des courage pour trouver leur propre. C'est ironique, à ce que tu faisais des équipes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Alors... Peut-être. Je m'en suis désolée. Je m'en suis désolée à ce jour, de l'été. C'est rien que si mystère. Je suis juste en train de travailler quand un homme a pris mon cul. C'est tout. C'est rien que c'était. Et autre chose qui était en train de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? C'est bien. Pas à te placer, mais où est ton épée aujourd'hui ? C'est toujours à travail. Il n'est pas souvent pas de retourner à l'équipe de l'équipe. Donc, on va s'arrêter. On va essayer de nous. On va passer. On a l'été, vous et Ahara-san boardez le train bound pour Ikebukuro, correct ? Vous avez vu le homme avant ? Non. À moins, je ne peux pas me souvenir. Combien de fois je vais me faire passer cette histoire ? Le ami de l'équipe de l'équipe de l'équipe déjà sait tout ce que je dois dire. C'est ce qui me permet de répéter les choses ? C'est la chose. Yagami-san, ici, est un spécialiste. Il peut prendre ce que vous répétez, analyser et enregistrer une conclusion complètement nouvelle. C'est vrai ? Bien sûr. C'est exactement pourquoi je suis ici. Super, maintenant que tout repose sur moi. C'est une constante dernièrement. Exact. Mais il a bien quelque chose sous le bras. Regardez. Je pense que ce qu'il a sous le bras, ça a été donné peut-être à quelqu'un d'autre. Il a eu un peu plus de temps. Ça a été né pour moi. C'est très duré. C'est un point où il a pas d'un de ma skirt. Et le pire a l'écriture à l'écriture à l'écriture d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Mais il n'a pas été un coup d'un coup d'un coup d'une coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est bon ? Then go read your book and wait over there for mommy. We're almost done. You said the abuse lasted the entire six minutes between Ikebukuro and Shinjuku Station. Did you see the gropers' face at any time during that span? No. I was too terrified to look. And I thought, even if I did, he'd just pull away and escape. But just as the train was pulling into Shinjuku, I reached back and grabbed the hand on me. That's when I saw his face. Of course, he shook me off as the doors opened. But I'd already gotten a clear look at him. He must have known I could turn him in at that point. So here I am. And I just... Right. That was captured by the station's security cameras. Great job tailing him in such a crowded space. On that note, did you ever happen to lose sight of Ahara-san while running? This cat was pretty easy to spot, and no one else was bolting off the platform like that, so I... I never lost sight of him. At that point, I could feel my voice returning, so I just screamed, That man grabbed me! I'm glad there were good Samaritans nearby. For sure. And there were a lot of smartphones out there, so I figured there was no way for him to get away with it. I was so relieved. I see. I think I've got the gist of it. But now we've got a piece of evidence that contradicts what you've told us. What do you mean? What do you mean? Despite what we just went over, wouldn't you say this contradicts your account of the incident? I'm... no. Oh, if you'll allow me to rephrase. No, see, 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 see. Well, on the same day, at 6.30 a.m. in Yokohama, a student teacher named Hiro Mikoshiba was sent off to work by his mother. But he was soon abducted near his home, only to be found dead much later in Ijinsho. Is that... According to the video, Ahara-san here is the murderer. What? He killed Mikoshiba in cold blood to get vengeance for his bullied son. His kid was about to graduate high school, but instead, he took his own life. So Ahara took it upon himself to punish his son's torment. That's awful. But now we come back to the issue here. If this footage is authentic, then Ahara-san couldn't have been your assailant. The victim's estimated time of death and Ahara-san's time of arrival in Tokyo simply don't allow for it. It's just not possible for someone to make that commute. But there's the flip side. If Ahara-san was in fact your assailant, it would mean this murder footage is a fabrication. I don't know what you expect me to say after all this. Right? Now you know how we're feeling. That's why we came to see if you had any leads for us. So that's what this is about. After hearing your story, I have no doubt you endured a lot that day. Which would obviously mean that murder video was faked. Then who shows that video? And why? Wish I knew. Based on the qualities, something this convincing would need quite a budget. Whether it's CG on top of real murder footage or just a rock-solid AI creation, no way it was cheap. So why go through all this effort? Well, even two bras, I think. Who would benefit from it? But I have to say, I feel much closer to piecing this puzzle together with your help today. Ah bon? Oh, Yagami, il est trop fort parce que... Moi, je nage complètement, là, pour l'instant. Nos apologies pour l'inquiétude pas prévu. Et pour la déchirer des souvenirs inusitaires. C'est bien. Tant que c'est vraiment l'endement de tout ça. Alors. Ah bah non. C'est pas toi qu'il faut que je vienne vous voir, c'est... C'est toi. Oui, c'est pas toi. Are we ready, Yagami-san? Oui, c'est pas toi. A visit to Mami-san, if that sounds reasonable to you. Oui. Let's start there. So, the victim's story is completely in line with her court testimony, huh? That's correct. There wasn't anything new to pick up. Unfortunately. In which case, Should we look into the murder video instead? Like, figure out how they made it? Let's not get ahead of ourselves here. Whether that tape's fake or real, Someone had to put it online, right? Do we have any theories on who that might be? Well, the footage showed enough of the surroundings to make the crime scene clear. As somebody who's been there, I can confirm that the blood splotches match what you see in the footage. Which means... Who's been published by Mark Tomi by Aera on the internet? The murderer's accomplices have to be the ones who posted for him. Yeah. I can't see it any other way. I also agree with Yagami-san. But in that case, What would their motive be? Merci. La question, elle est là. Pourquoi? Huh? We know Iharu got himself convicted for groping, So he'd have an alibi for Mikoshiba's killer. But then, His conspirators turned it around By uploading the murder video online. Almost as if to say, Look how he got away with it. I see. Yeah, That does make it sound like he's taunting them. That's well and good. But I'd like to shift gears. Let's talk about the actual fabrication of the video. How does one go about that? Well, for example, The true culprit would be taped murdering Mikoshiba. Then Iharu's face would be copied and blended onto the killers. That's how they'd approach it in a Hollywood movie. But then, Wouldn't you be able to see traces of it being faked? Tsukumo-san reported that he's found nothing of the sort in his analysis. We've been down this road before. If we take the stance that the footage is fabricated, We have absolutely nothing to work with. Then let's tackle this from the stance that the video's actually real. If that's the case, There has to be a flaw in the groping issue. I think we've collected enough evidence to find it, too. So, what does this do for us? Once Iharu entered the Ikebukuro gates at 7.43 a.m. and stepped onto the platform, He was continuously monitored on camera. But, if he really killed Mikoshiba at 7.30 like we saw, There's no way he could have reached Ikebukuro in time. That would mean the person in the footage isn't Iharu, But an impersonator. So that's not really him? Yeah. He's got the sunglasses and hat to help sell the disguise. Wait, if that's the case, After murdering Mikoshiba, Wouldn't Ihara have to swap places with the stand-in sometime before being detained? But we didn't see any opportunity for that. Multiple cameras saw Ihara move right up to Mamiya-san as they board the... D'accord, j'ai compris. And the onboard camera report Not only was the act caught on tape, But his failed escape from the scene was recorded as well. Ultimately, Ihara was pinned down before leaving Mamiya-san's site, So she had an eye on him the whole time. Right. So the current belief is that Ihara was caught on camera the entire time he was at the station. But wait, that's not entirely accurate, is it? Huh? Oui, c'est ça. C'est la Station Station de Shinjuku? Oui... Oh, c'est ça ! C'est ça ! Tu peux être sur le truc ! C'est un point où Ahara n'est pas sur la caméra. C'est ce point que tu parles ? Allons tous les diagrammes pour tout s'amuser. C'est ce que tu veux voir... C'est insuant. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Elle m'a rencontré sur le travail, apparemment. Elle m'a rencontré, Taichi Mamiya, est un designer d'industrie à Techno-Zeta Inc. Six ans, elle a donné son son son, Sotakun, qui est maintenant en 1st grade. Hold on. Vous dites qu'elle est allée à Kurokawa Academy? Je l'ai entendu parler de l'Hijinshio. Si je me souviens bien... C'est pas ce qui s'est passé, 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 c'est pas ce qui s'est passé. Je l'ai accepté, ce n'est pas loin d'irrélevé. Yagami-san, qu'est-ce que tu disais sur la Kurokawa Academy ? Bon, je recommence. La personne qui m'espionne est allée là-bas. Je ne suis pas allé dans cette école. Exact. Elle est 30 ans. ...et ce n'est pas encore dans l'autre. ...Pretour de la Mamiya. ...Oh! ... 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 Tu veux commencer à partir de la barre ? Ha, 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 ha ! Attends, j'ai vu cette uniforme aussi aussi. Où ? Dans une petite photo de une enseignante à Serio High. Sawa-sensei. Aura's son qui confie dans elle. Est-ce qu'elle est de Kurokawa aussi ? Je ne sais pas si Sawa-sensei est exacte, mais elle pourrait être 30. Peut-être que tous ceux-ci sont même des classes. Est-ce que ça signifie qu'ils sont vraiment linkés ? La victime et son, jusqu'à maintenant, assailant non-relaté ? C'est une veste tenueuse linkée. Elle pourrait falloir à chaque fois. Mais aucun vrai détective vivant peut passer ça. Oui, nous sommes sur une nouvelle piste. Ah, nous passons au chapitre 6. … Miko Shiba's murder was sparked by the bullying of Toshiro Ihara, who committed suicide four years ago. The graphic video that hit the net showed the world how Toshiro's father, Akihiro Ihara, had brutally avenged his son. We also know the father had accomplices. On October 7th, at 6.30am, they forced Miko Shiba into a vehicle, took him to an abandoned building, and gravely injured him. Then, around 7.30am, the time frame when Ihara killed Miko Shiba, the other conspirators were probably nearby, even though they weren't on camera. At the same time, 30 kilometers away at Ikebukuro Station, a man who looks like Ihara is caught on camera. We'll call that guy the stand-in. The stand-in made sure he was in front of the cameras for more than an hour before boarding the 9.06am train. The same one Yui Mamiya was on. After committing sexual battery on that train, he meets the real Ihara in the camera's blind spot, and they change places. That's how he established a false alibi for Miko Shiba's murder. And to achieve this, the victim, Yui Mamiya, had to have been in on it from the start. Hmm... Sure are a lot of people getting their hands dirty for Ihara, aren't you? It's starting to be very, very bizarre. Mamiya, the car is standing on the train. The guys who kidnapped Miko Shiba? How did some troubled cop manage to recruit so many allies? Well, one more question. The person in mind, who might be the key to all this, is Yoko Sawa. She's a teacher at Serio High. She was the only adult Toshiro-kun ever told about the bullying, and she supervised Miko Shiba as a teacher before he disappeared. On top of that, she's a Kurokawa Academy graduate, same as Mamiya. But those trespassers at the murder scene were also for Kurokawa. Since they're all about the same age, it's possible they were all classmates. So you're saying these classmates are also Ihara's murder accomplices? If we consider Yoko Sawa the central link, that's very possible. We do know that as a teacher, she felt deep remorse for Toshiro-kun's suicide. Maybe she recruited her old classmates to help Ehara take his revenge. Yeah, that's not to rule that out. Though I'm hoping that's not the case. Why's that? It's just... she's a really good teacher. She's passionate, responsible. She's always putting the students first. I know she regrets the past, that a student died on her watch. And now another of her students, Mikoshiba, has found murdered. So if it turns out she's involved in that... I doubt I'll be able to trust my own judge of character ever again. Howie, Yagami. I'm going back to Ejinsho tomorrow. The plan is to bring up Mamiya's name to Sawa-sensei and see how she reacts. Until then, let's not jump to conclusions about her involvement. Alright. Uh, can I chime in real quick? I was looking into Kurokawa Academy and I stumbled across something that may be relevant. D'accord. Well, it happened 13 years ago, but there was an attempted suicide. A third year jumped off the school's roof after being thoroughly humiliated. It's going to be the guy. No, 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 no. Actually, Sawa-sensei mentioned that. She said it was a boy in her class. Right, that's gotta be the same case then. The student's name was Mitsuru Kuzamoto. He's 30 now, but still in a coma. Huh, and all that info's on the net? It wouldn't be normally, but his mother happens to be Vice Minister of the Ministry of Health. Ever heard the name Reiko Kuzumoto? Not once. I have. It was on the news. They were talking about her and her son. Un ministre adjoint à beaucoup de pouvoirs au sein du gouvernement, Reiko Kuzumoto, doit être très influent. Well, do you remember the uproar in the health ministry when Vice Minister Ichinose got arrested? Apparently, his successor couldn't contain the results. Hey, tout ça, c'est politique, encore une fois. Which is when Kuzumoto-san got tapped to leave. They couldn't afford another criminal scandal, so her promotion was out of the blue. She was a safe choice, a veteran with tenure and experience. Not to mention, her son's tragedy made people see her as a... She's kind of a new generation heroine, so to speak. Hmm. Is any of that relevant to the case at hand, though? Who knows? But Reiko Kuzumoto and Ahara both have children who were bullying victims. I don't think that's a connection we can afford to overlook, if you ask me. Okay, so Kuzumoto's son... What exactly happened to him? Let's see. He was bullied by a fellow third-year at his school, Shinya Kawai. The records say he harassed Mitsuru every day, in and out of school. Well, one time he even stuffed dirty rags in his mouth. That's so cruel. Yeah, and the teacher was a real piece of work. Apparently, he knew, but he just smirked and said, don't... Oh, I remember now. The media pounced on that one hard. If they were classmates, then both Sawa sensei and Mamiya would know about this. And maybe because they couldn't save Mitsuru-kun, their guilt left them open to Ahara's persuasion. But to prove that, we'll have to hear from them directly. I'll talk to Sawa sensei first thing tomorrow. That'd be helpful. In the meantime, I'll be working on Ahara's appeal. It's clear they missed something important in the trial, since Ahara is apparently innocent of sexual battery. It's clear that he was out committing murder at the time. What started as a simple harassment case sure has blown up big. It's clear that the video was not a good idea for them. It would be better to return to the office for today. Oh, I'm going to make me angry at all. I'm sorry. I'm sorry. Les mecs en face ! On va essayer de les éviter ! Ça a l'air d'être bon ! Pardon ! Je ne suis jamais passé par là ! Si, je suis passé par là ! Je me suis caché là, même au tout début de l'histoire ! Du coup, il n'y a plus d'accident là ! Et c'est ici que j'ai défoncé les premiers loubeurs ! Ah ! Il fallait que je continue tout voir ! En fait, c'était un objet perdu ! Ça doit être la petite dame en bleu ! Voilà ! Excuse me ! Merci ! D'accord ! Dormir sur le caliperie de l'agence, c'est bizarre parce que... Il me met par là alors que ce n'est pas par là ! Il me met par là alors que ce n'est pas par là ! C'est pas mal ! On est là ! On a levé ! On a levé ! C'est parti. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux jouer ? Je ne peux pas jouer. Je n'ai pas mis le point. Oh ! Désolé ! Allez ! Avant de vous quitter ! J'espère que la vidéo vous a plu déjà. Nous allons bientôt finir cette enquête, je l'espère ! Allez, une petite baston ! Oh bah, je viens de me prendre un coup ! Ouais, encore un petit coup ! Allez, Boubou ! Je t'ai fini ! Alors surtout les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite de Lost Judgment. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada